bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live 16 octobre 2023 lundi espoir en winouka avec nous c'est maté winouka boni calme n'a bien c'est quoi l'actualité c'est maté en fait comme comme vous le savez nous devons commencer d'abord par la maison mère notamment la ville de goma la ville de goma la situation est relativement calme vraiment c'est relativement calme sauf que nous déplorons toute une famille qui a été décimée par les faits la fois dernière dans le quartier katoï juste derrière la commune de karisimbi nous pensons que c'est un incendie criminel dont je pense que les équipes de la police technique ils sont vraiment pieds d'oeuvre pour élucider normalement quelles sont les conditions dont nous avons perdu les nôtres si on peut partir du côté massisi là il ya quand même quelques désagréments dont les terroristes rwandais rdf 1 23 ils ont tenté vouloir déstabiliser la population qui jouissait calmement et qui célébrer la sécurité que leur porte les jeunes d'autodéfense le vdp dit wasalendo heureusement les terroristes rwandais ont été corrigés en ple fouet ils ont ils ont eu ce qu'ils voulaient avoir nous déplorons encore du fait que les rwandais encore perdu certains jeunes or nous on se disait qu'il fallait qu'il y ait la paix une fois pour toutes la population congolaise avec notre comportement d'hospitalité nous ne voulons pas la guerre nous voulons la paix mais ce qui est regrettable c'est de voir que ces terroristes rwandais cherchent encore à déstabiliser des zones dont la population se mouvait déjà librement je crois hier c'était une laissante qu'ils ont eu puisqu'ils pensaient que comme les jeunes d'autodéfense ils sont en train de faire les relèves en fait de permettre ceux là qui ont passé la nuit de se reposer en attendant que les autres naïves ces terroristes rwandais tentaient déjà d'occuper leur position c'était à quelques huit kilomètres de kitchanga heureusement les jeunes ont répondu farouchement et les terroristes rwandais ils ont été obligés de prendre les poudres des capettes et dont leur corps était là heureusement que nous avons toujours notre sens d'humanisme si on peut partir du côté retour où les jeunes ailleurs ils ont combattu ils ont ils ont combattu ils ont encore corrigé ces terroristes rwandais du côté bwesa et vous le savez comment est-ce qu'ils ont récupéré des villages d'un clé d'oeil et si on peut partir du côté bout tembo nous avions vu la mobilisation générale comment est-ce que les jeunes patriotes se mobilisent pour résoudre les autres si les gens d'honneur et du côté alika les jeunes se mobilisent toujours je pense qu'ils sont entrés de se mettre ensemble en fait de voir comment est-ce qu'il faut lancer l'assaut final et aussi on déplore les cas qui a été signalé du côté rougaris ces terroristes rwandais ils ont voulu prendre hier une fille par force heureusement que la population a intervenu et les terroristes étaient obligés de laisser ces sales comportements mais quand même on donne toujours les violations graves des droits de l'homme et des viols en viol dont nos petites soeurs nos grandes soeurs voire même nos grands mères sont victimes c'est que nous pensons qu'il fallait qu'il y ait des mesures soit à ces instances notamment les assez qui appuient et qui accompagnent les terroristes 1 23 doivent comprendre que tout ce que font aujourd'hui ces rwandais vis-à-vis de notre population les assez les paiera cher alors qu'est ce qui doit être fait à nous nous pensons que la population fait tout ce qu'il faut pour mettre l'ennemi à l'extérieur ça revient maintenant aux politiciens de faire leur calcul politique mais aussi la réponse comme l'ennemi ne comprend pas puisque le gouvernement notamment les fardessais respecte laisser seul feu mais comme ce terroriste rwandais ne veut pas comprendre laisser seul feu je crois qu'il fallait allumer le feu une fois pour toutes c'est ça l'unique solution qui reste je crois que le congo aujourd'hui a tout ce qu'il faut pour mettre l'ennemi à l'extérieur et le congo prépare ses mesures et la politique ça sera une politique adaptée au comportement de l'ennemi qu'est ce qui s'est passé à kitchanga monsieur garouki à kitchanga l'ennemi a tenté troubler la paix heureusement il s'est arrêté à une population très révolutionnaire et quand je parle de la population je parle de ces jeunes d'autodéfense je parle de toutes ces personnes volontaires vouées à la cause nationale comme l'ennemi a tenté de stabiliser kitchanga hier la population a repoussé l'ennemi c'est que les jeunes d'autodéfense et les jeunes ne se sont pas seulement arrêtés comme ils ont repoussé l'ennemi ils ont poursuivi l'ennemi jusqu'à maintenant à l'heure où nous parlons ils sont en train de traquer partout là où l'ennemi est venu il faut que l'ennemi puisse y revenir et l'ennemi est où actuellement à l'ennemi s'est concentré c'est là où il a les personnes qui les dorlottent c'est dans les routures où l'ennemi était obligé de retourner voyez vous il était obligé de retourner à routure mais les jeunes ne se fatiguent pas ils se mobilisent ils sont en train de voir comment est ce qu'ils vont poursuivre l'ennemi jusqu'à routure il ya beaucoup de secrets que nous ne voulons pas à mettre à la portée de tout le monde mais quand même les jeunes se prépare et les jeunes ne se sont pas arrêtés seulement à kitchanga les jeunes cherchent à pénétrer même dans les zones sous protection de cette force d'appui des assez exactement vous savez les jeunes d'autodéfense ils avaient déjà presque contrôle de tout qu'ils en donnie ils avaient le contrôle d'une grande partie de kaunga malheureusement si je vais les traiter terroriste mais je vais l'appeler force d'appui au terrorisme c'est que force d'appui au terroriste rwandais rdf les assez c'est eux qui se sont livrés à attaquer les jeunes d'autodéfense les jeunes wasalendo mais comme vous le savez nous sommes comme des fourmis ils ne peuvent pas finir tous citoyens congolais ils ont attaqué oui je ne veux pas assez y revenir mais quand même je crois qu'il y a des études en cours pour élucider qu'est ce qui motivait les assez d'attaquer les jeunes d'autodéfense les assez depuis qu'ils sont venus ils n'ont jamais osé ouvrir les feux sur les m23 mais ils ont fait ils ont fait ils ont accepté d'ouvrir les feux si les jeunes d'autodéfense mais quand même ces jeunes d'autodéfense vous savez nous sommes protégés par l'esprit du père céleste nous combattons pour la protection de l'intégrité territoriale nous ne pouvons pas à tous mourir on peut être blessé et ce qui peut être blessé c'est les corps mais pas l'esprit alors aujourd'hui les assez pris comme un ennemi est ce que pensez vous que les voisins nous peuvent arriver au point de changer les 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 je crois comme à dire de changer qui est échange de tir entre ces jeunes et le assez je crois c'est un devoir majeur et le voir de tirer sur les forces spéciales une force est une force spéciale en quoi régional en quoi ils sont venus pour aider l'ennemi mais ne sont pas venus pour nous aider et on ne peut pas encourager qu'il y ait les escalades entre cette force dite régionales et les jeunes d'autodéfense nous on peut que demander à cette fameuse force de quitter les chemins lorsqu'ils vont voir les jeunes venir ils doivent libérer les chemins si ils veulent pas nous allons les mettre ensemble ça c'est dit l'ami de ton ennemi c'est ton ennemi et comme les assez fait partie des amis des 1,23 alors ça sert à quoi de les dorloter je crois la population de la ville de goma nous devons nous mettre debout comme nous l'avions fait contre la monisco et contre cette même et assez lorsqu'ils voient ces figures ils savent que ils savent d'un quel se met de nous les réimposant de passer et là ici cette semaine que nous avions commencé aujourd'hui la population devra dire son mot ce qu'il y aura un ras-le-bol de la population d'ici le lundi le jeudi dans l'entretant nous appelons toujours nos jeunes compatriotes cela qui ont accepté de servir la république avec les armes de rester toujours debout ils ont le soutien indéfectible de sa population ce soutien vous soutenez qui soutient qui fait la part dans cette guerre vous devez comprendre que ceux là qui combattent c'est les jeunes et ce sont les mamans qui nous soutiennent qui soutiennent les jeunes et les gens ne parviennent pas comprendre mais comment à ces jeunes ils peuvent mettre en déroule toute une armée puisque attention nous combattons contre l'armée rwandaise avec l'appui de la monisco avec l'appui des multinationales et avec l'appui de l'eac quand nous parlons que les un 23 ont l'appui de la monisco puisque vous avez entendu la monisco les plébiscités qui sont lourdement armés qu'on ne peut pas les mettre en déroute mais les jeunes les ont ravis ma sisi dans trois jours et les jeunes vont les ravir ru tchuru dans quatre jours je ne suis pas prophète mais ce que nous prophète ils ont fini par arriver peut-être que un bonjour on sera appelé d'adieu aussi dans cette république les ac ils ont accepté de tourner les canaux ils ont accepté à détourner les dos à la république la république qui les avait invité ici chez nous et nous la population nous disons avec la confiance mutuelle avec la détermination populaire comme le feu musée laurent désiré l'avait dit que cette guerre sera populaire et longue et c'est comme ça que la population accepte de s'inter-soutenir entre nous c'est que les uns sont sur les champs d'honneur les champs de bataille les autres sont dans les avenirs en train d'identifier qui sont ces ennemis qui sont ces agents dormants qui sont ces personnes qui collaborent avec l'ennemi qui sont les agents de renseignement ici dans l'entretemps les autres sont dans des riz en train de pousser les asoïdes de partir chez eux ou bien accepter de faire leur mission qu'ils avaient amené ici elle est à ce que pensez-vous parce que nous avons appris on a vu des images on sait pas c'est vrai on est en train de chercher comment et authentifier ces images que nous voyons les images les soldats et les jadis qu'il s'agit de la force de la sadec qui a fait ce rentrer à comment est ce que vous avez cette information nous avions vu les images mais vraiment nous préférons d'abord ne pas en parler mais il fallait aussi qu'on officialise comme ils avaient officialisé l'entrée de cette troupe inutile de l'eac alors nous attendons peut-être la politique à ses caprices mais ici il s'agit de la question liée à la défense et sécurité d'une patrie c'est que je crois ça revient au ministre du titel de savoir qu'est ce qui va communiquer et si est ce que c'est essentiel aussi de trop communiquer ou pas ok alors espoir aujourd'hui les 10 ce matin il ya d'abord un calme on ne sait pas comment la journée ça va se passer mais est-ce que ça va continuer toujours comme ça à fond du moment ça l'est nous et puis c'est les 23 mais l'armée est là elle garde son calme c'est tout à fait normal l'armée respecte les cc non en fait savez nous ne sommes plus dans une guerre conventionnelle nous sommes dans la guérilla et puisque nous combattons les terroristes même si ils ont l'appui des états unis de la france ils ont l'appui de la monisco et autre chose mais nous combattons les terroristes et comme vous le savez il y avait des accords régionaux qui imposaient la rdc à respecter les scelles feu et l'armée ne doit que respecter les scelles feu mais les scelles feu ne concerne pas à la jeunesse les scelles feu ne concerne pas la population les scelles feu concerne l'armée et c'est pourquoi vous voyez l'armée ne combattent pas et même si notre armée ne combattent pas chez nous ça nous dérange pas ça ne dérange pas puisque nous avons aussi les devoirs de combattre l'ennemi c'est pourquoi vous voyez que les jeunes ne sont pas déçus ils avancent ils avancent et persévèrent et nous allons toujours l'emporter que l'armée combattent ou pas nous allons l'emporter c'est que que la population ne se sente pas laissé par son armée l'armée ne peut pas vous laisser c'est l'unique armée que nous avons c'est l'unique police que nous avons ils sont là oui ils ne combattent pas mais ne croise pas les bras ils sont en train de réfléchir si demain ou après demain c'est ce seul feu serait levé qu'est ce que nous allons faire c'est nos protecteurs les jeunes combattent puisque l'armée est empêchée de combattre mais attention ça ne va pas démarrer comme ça l'armée va prendre des mesures et des réponses directes et urgentes ce qui est sûr soutenons d'abord ceux là qui combattent par après vous verrez quelque chose qui vont s'opérer attention les gens disent que les miracles dédié n'existe plus mais moi je sais que le feu dévora existe et nous allons dévorer toutes ces personnes qui tentent de s'aventirer vis-à-vis de l'intégrité du territoire national vous savez pour les chrétiens je ne maîtrise pas tellement assez la bible mais vous laisse comme vous le savez nous sommes la population congolaise c'est une population qui a fait la guerre contre l'agression non seulement rwandaise mais aussi l'agression blanche c'est que l'agression des impérialistes de la même manière que nous avions fait fait que nous avions fait face à l'occupation belge de la même manière que nous allons faire encore aussi face à l'occupation étrangère puisque les deux ont presque les mêmes ambitions alors quand je parle des feux dévora je ne parle pas le feu dont certaines personnes fait allusion je parle de notre effet africain et nous sommes la population divine africaine c'est que nous allons tellement y arriver sous toutes les formes que les gens ne pensent pas que nous irons seulement prier les dieux d'israël comme les gens les pensent mais nous allons prier les dieux désarmés et vous allez voir les feux des dieux désarmés les dieux désarmés c'est lui qui qui accompagne les militaires c'est ça exactement vous savez je suis totalement croyant je crois qu'il existe je sais que jésus christ existe je sais que tous les prophètes existent mais ce que je sais est que c'est biblique on dit et de toi le ciel t'aidera et c'est pourquoi vous voyez les jeunes combattent et l'armée se prépare toujours à combattre l'armée fait ce qu'il peut faire et la population fait ce qu'il peut faire c'est que tout le monde tout le monde doit faire ce qui lui revient comme mission et je crois nous nous faisons notre mission et l'armée fait sa mission je crois qu'il ne faut même pas s'attarder si la question de ses seuls feux de nos militaires il faut tout simplement savoir comme l'avait dit un président américain il faut se demander qu'est ce que j'ai déjà donné à mon pays avant que je me demande qu'est ce que mon pays doit me donner c'est que nous aussi nous sommes d'abord au lieu et place où nous devons faire d'abord ce qui nous revient à faire et tout le monde fera ce qu'il reviendra à faire c'est pourquoi moi je l'ai toujours dit que tous nous puissions savoir que nous devons faire mieux dans nos secteurs que chacun puisse mieux faire dans son secteur point barre et nous allons gagner la guerre et des armées sera toujours à notre côté alors merci beaucoup espoir oui n'aucun mais revenons un peu si cette déclaration du juge premier ministre lui il a dit ceci lors du conseil conseil il faut dire que l'état d'esprit de la population marquée par l'approbation de l'opinion nationale au sujet de la bravoure des résistants patriotes ouazalem ou contre les terroristes 23 a déclaré les ministres de l'intérieur c'est quitter à faire continuer en conseil des ministres bon je crois quelquefois c'est reconnaître aussi le courage de ces jeunes et aussi quelquefois ça fait mal aussi aux autorités du fait que c'est la population qui risque de se prendre en charge ça l'appuie ni accompagnement des autorités je suis confiant que nos autorités ne sommeille pas aussi y réfléchissent du jour au jour puisque parmi les premières missions d'un gouvernement d'une république c'est de protéger ses citoyens et je pense qu'ils ont toujours des mesures il y réfléchit du jour au jour et c'est un peu aussi alarmant mais c'est aussi à courir à encourager comme ils ont compris que les jeunes combattent je pense l'essentiel pour nous c'est de ne pas se décourager combattant il y a une réponse je l'ai toujours dit tous un bonjour nous serons récompensés par la république mais nous ne serons pas compensés par la même manière ou bien de la même manière il y a cela qui seront couronnés par les épines et d'autres seront couronnés par les couronnes en or et c'est à toi de choisir tu es de quel côté si c'est du bon côté de l'histoire ou bien tu es du côté de l'agression et quand je n'ai pas du côté de l'agression c'est que vous avez choisi de ne pas combattre puisque n'est pas combattre aussi c'est un choix si vous choisissez de combattre vous avez choisi et si vous avez choisi de ne pas combattre ce que vous avez choisi la passivité est passif c'est appuyer l'ennemi ça les savoir c'est comme c'est lui qui peut dire au stade actuel nous sommes sous agression vous avez choisi la neutralité choisir la neutralité c'est choisir les côtés de l'oppresseur c'est que le gouvernement je crois c'est ce qui a fruité seulement mais je pense qu'il ya d'autres choses ainsi lesquelles ils ont essayé d'analyser vous savez on les dénonçait souvent vous savez combien d'enfants que la monique aussi tous ces pakistanais ont laissé ici dans cette ville ces gens étaient venus moi je pense qu'il ya un moment il pensait que la rdc accélération des désordres peut faire tout excuser ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent mais petit à petit l'histoire sera en train de les rattraper à part ce sud africain il ya les pakistan les indo pakistanais qui étaient ici ils ont laissé des enfants et des enfants ici sans para il ya aussi les ukrainiens qui étaient ici ce qu'ils avaient fait se foutait de nous se foutait de la population mais comme ils commencent à repatrié de l'air nous voulons qu'ils aient quand même aussi réparation ça ne sert à rien seulement qui est qu'on puisse les rapatrier chez eux sans qu'il y ait réparation aux victimes nous voulons voir toutes nos petites soeurs nos grands soeurs qui ont été violées par ces gens qui est réparation faute de quoi il faut qu'ils aient poursuite contre ces contégiens et qui est aussi poursuite contre la monisco puisqu'ils étaient venus sur les labels de la monisco et tout ce qu'ils ont commis c'est au nom de la monisco alors il ya l'ouganda aussi on finit par la moyenne ou car vous l'avez peut-être appris il faut préciser en tout cas qu'il ya l'ouganda donc la rbc louganda décide de supprimer les visas c'est une bonne chose mais il ya aussi même un retard de la mise en place de ces conventions puisque lorsque nous avions intégré d'aller assez il fallait à tout prix directement supprimer ses visas mais nous devons aussi comprendre que la rdc tout ce que nous avons comme ressources aussi nos forces non 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 nos frontières aussi c'est parmi les choses qui fait entrer quelque chose dans le trésor public c'est que les autorités nous devons y aller mais nous devons y aller avec à vraiment un coeur plein de réflexion et un cerveau très stable puisque l'ouganda pour eux ils concrétisent ses accords mais l'ouganda pour eux il ya quelque chose qu'ils visent ils ne le font pas uniquement que l'amour de voir les congolais entrer gratuitement en ouganda que les ougandais entre ici gratuitement si les ougandais font ça il ya quelque chose qu'ils visent oui c'est quelque chose de bon c'est pour l'avantage de tout le monde et nous pouvons encourager que d'autres pays les fassent mais il faut avoir ça avec les deux yeux bien ouvert merci nous nous sommes si les plus de 143 9 non en des 66 42 08 merci d'avoir été c'est minouka c'est minouka m w i n u k a un nouveau groupe non pas merci mesdames et messes parce que quand on parle beaucoup beaucoup c'est 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 au rwanda en fait vous savez il ya aussi il y avait il y avait aussi il ya le nom aussi qui semble dans la région des grands lacs qui semble un peu un peu se marier c'est c'est tout à fait normal délire de moi je suis parmi les personnes on a gratté au rwanda c'est moi qui avait brûlé les drapeaux rwandais c'est que j'ai merci de vous avoir regardé on se retrouve prochainement bye bye